Jouer ensemble, chacun avec ses capacités, chacun à son rythme, le tout avec un mot d'ordre, prendre du plaisir à être ensemble. C'est l'état d'esprit que l'association Balade entend insuffler à tous ceux qui la côtoient. Présidée par un duo de choc, Perrette et Jean-Claude, l'association Balade se veut créatrice de liens sociaux et d'ouverture culturelle. On fait des ateliers de musique, là où les autres n'en font pas, s'arrêtent un peu, puisqu'on fait des ateliers où on ne sélectionne pas les publics et on va dans les lieux de vie de gens qui n'ont pas accès aux écoles de musique et aux institutions d'enseignement de la musique classique. C'est principalement dans des banlieues, ce qu'on appelle maintenant les quartiers prioritaires de la ville, dans des aires de gens du voyage, chez des jeunes Roms. On va aussi débuter chez des personnes âgées qui ont aussi un petit peu du mal à se mixer par rapport à leur environnement. Ici, en bordure de Strasbourg, ce sont près de 30 familles, Roms pour la plupart, qui vivent dans des caravanes. C'est un espace transitoire d'insertion, géré par la ville et la Croix-Rouge. Tous les mercredis, Jean-Claude y fait sa tournée des caravanes, avec plus ou moins de succès. Qu'à cela ne tienne, les trois ou quatre enfants présents sont les plus motivés. La petite Larissa écorche un peu son violon, mais elle s'amuse beaucoup et ne raterait l'atelier musique pour rien au monde. Ici, pas de partition ni de cours magistral, l'apprentissage se fait en douceur, à l'oreille. C'est la spécialité de Jean-Claude. Lui, qui a été formé dans un conservatoire à la musique classique, il a découvert et développé une pédagogie particulière. Quand on travaille avec des enfants très différents, il faut faire exercer la mémoire. Si je leur donne une partition, déjà ils ne savent pas lire, ou même on ne sait pas lire du tout, ou alors il faut apprendre. Donc c'est déjà un obstacle. Mais si on apprend la note en disant, par exemple, mi, fa, sol, par exemple, ou la, sol, sol, c'est imprimé dans la tête, mais ce n'est pas visualisé, matérialisé. En disant les notes, on s'en souvient. Et si on dit les notes, on peut jouer sur un autre instrument. Trois, quatre, do, sh, da, sh. Les enfants qui participent à ces ateliers sont en tout cas conquis. J'aime venir pour chanter et pour jouer aussi. Ce que j'aime, c'est trop bien. Parce qu'ici c'est tous les copains, ici tu chantes avec eux tous. Les vendredis soirs, l'association Balade investit le centre socioculturel de Cronimbourg. La musique y est présente partout. Chaque instrument dans une salle, chaque salle avec son animateur ou son professeur pour une phase d'apprentissage en petit groupe. Ces jeunes adultes, tous musiciens, ont suivi Perrette et Jean-Claude dans l'aventure de balade et ils ne regrettent pas. Je suis assez attaché aux valeurs humaines de l'association. La transmission de musique en premier lieu. Mais aussi de fraternité, d'émulation collective. On se transmet plein de choses au-delà de la musique. Je suis très heureuse parce que chaque fois qu'on voit que les enfants sont heureux pour travailler avec nous, ça fait aussi nous heureux. Et pour faire quelque chose de mieux pour toute la communauté. C'est des endroits où ils peuvent avoir une place, où ils peuvent s'exprimer, sans peur de légitimité. Louis, avant qu'on commence l'accordéon, il y avait des fois quelques petits problèmes à l'école. Des fois on se moquait de lui, dès qu'il a commencé à faire l'accordéon, plus personne ne se moquait de lui. C'était direct. C'est un endroit où on peut s'exprimer, où il peut y avoir une certaine légitimité à qui que ce soit, sans aucune forme de problème. Et puis ça contribue à son développement aussi à lui. La musique permet, c'est sûr, à certains enfants de s'épanouir. Malgré mes difficultés, j'aime bien partager ce beau moment, ce moment joyeux avec tous les camarades. Et surtout, j'aime bien faire de l'accordéon avec mon chef. Avec son répertoire de morceaux folkloriques de toute l'Europe, Jean-Claude Chauchcan a fait de balades et de ses ateliers une tour de Babel musicale. Ce qu'il y a d'assez intéressant, c'est que comme on joue beaucoup de musiques différentes, on trouve dans les cours des enfants, des enfants qui viennent d'Albanie, qui sont gitans, qui viennent du Caucase, un peu de l'Europe. Et puis des gens qui sont nés en Alsace. Et quand on joue, il n'y a pas de différence. Ils jouent. Et quand ils ne savent pas bien, ils apprennent aussi le français, parce qu'on lui dit « non, tu t'es trompé là », ou on lui dit le mot exact qu'il faut pour tenir l'archet ou pour dire une note. Et le langage, il est universel. Ce langage universel, les jeunes le présentent régulièrement au public lors de concerts, où la joie se transforme en vibration, en émotion commune.